Bonjour tout le monde, M. le Président, le gouvernement, les ministres, les représentants, le public, les médias, M. le secrétaire général, tout le personnel, Yoram, avant de démarrer notre séance de ce matin, j'aimerais demander une minute de silence pour apporter toute notre sympathie, également, nous veux de sincères condoléances à la famille de nos deux frangines qui ne sont pas là ce matin, Mme Achmel Merceron et Béatrice Vernodon, qui viennent de perdre leur père, qui a été conseiller territorial également à l'époque, Huit Ofa, de notre pays, et bien sûr de l'avocat. Voilà, demandant une minute de silence. Merci. Merci. M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, comme vous, je voudrais saluer le Président de la Polynésie française ainsi que les ministres présents aujourd'hui, mes collègues de l'Assemblée de Polynésie française, la presse ainsi que le public qui participe aujourd'hui à cette réunion, à cette séance de l'Assemblée, et profiter naturellement de l'occasion pour adresser aussi à notre collègue Béatrice Vernodon et au ministre Armelle Merceron toute notre sympathie, dont le deux qui les frappe aujourd'hui. M. le Président, je voulais préalable faire un rappel au règlement et mon intervention portera essentiellement sur deux articles de notre statut, l'article 144 du statut de 2007 et l'article 130 qui traite du droit à l'information des élus de notre Assemblée. En effet, M. le Président, voici plusieurs semaines déjà que vous avez demandé à ce que notre Assemblée de Polynésie française réserve ce jour, le 6 novembre, à la demande du Président du Gouvernement afin que nous nous réunissions pour engager le premier débat d'orientation budgétaire de son histoire. Cette formalité, qui est largement inspirée de ce qui se passe dans nos communes de Polynésie française, le Président du Gouvernement et sa majorité l'avaient applaudi des deux mains lorsque M. Estrosi s'est proposé de l'inscrire dans la dernière réforme de notre statut. Pour notre part, souvenez-vous-en, nous avions considéré ce procédé un peu superflu. Nous souhaitions que le gouvernement, comme cela a toujours été, vienne devant la représentation du pays en s'engageant sur un acte budgétaire de son cru, soumis à un vote d'approbation ou de refus. D'autre part, et par expérience, nous estimions que la séance d'examen du projet de budget était en soi suffisante pour que les visions de chacun puissent largement se confronter et, le cas échéant, s'ajuster. Enfin, nous étions réticents, car pour nous, cette manière de faire est le symbole d'un abaissement des pratiques institutionnelles du pays à l'échelle des communes. Pour nous, l'utilité de ce débat est toute relative, car nous estimons qu'il n'apporte rien de concret et de valorisant dans les conseils municipaux. Je le dis parce que je l'ai pratiqué. Pour sa part, M. Estrosi, et donc vous-même, M. le Président du gouvernement qui avait soutenu son projet de loi, voyez dans ce débat une occasion d'un dialogue fructueux entre l'exécutif et le législatif d'une part et, d'autre part, entre la majorité et l'opposition. Il croyait ainsi qu'un tel débat serait facteur de plus de transparence dans la détermination de la politique budgétaire et de plus de consensus dans la classe politique, tout simplement parce que le gouvernement devait se servir des points de convergence dégagés par la représentation pour bâtir son document budgétaire. De fait, la loi s'impose aujourd'hui à nous. Aussi, au sein de l'UDSP, nous étions pleinement disposés à jouer le jeu de cette concertation démocratique. Nous étions pleinement disposés à nourrir ce débat de nos réflexions et de nos propositions constructives. Cependant, nous constatons aujourd'hui que vous mettez en place une parodie de débat d'orientation budgétaire. Nous constatons en effet que vous n'avez pas mis à profit les semaines qui se sont écoulées depuis que vous nous avez demandé de nous réunir aujourd'hui pour nous transmettre les éléments d'information que nous étions en droit d'attendre de vous pour nous permettre d'être pleinement éclairés et informés. Il nous fallait ces documents, M. le Président, pour être en capacité d'évaluer les conditions de réalisation du présent budget. Il nous fallait ces documents pour apprécier nos capacités budgétaires pour l'année à venir, pour connaître vos priorités budgétaires, votre stratégie, les conditions d'équilibre du futur budget, de notre endettement, de son évolution potentielle, etc., etc. Enfin, en résumé, nous aurions aimé que vous nous respectiez mieux, que vous respectiez au mieux les droits de l'opposition à être aussi informés et préparés à ce débat que les représentants de la majorité peuvent l'être. Mais c'est vrai que depuis des semaines, M. le Président, vous avez passé tout votre temps pour vous échapper de votre bureau. On vous a vu en déplacement dans les îles, dans des pseudo-tournées gouvernementales. On vous a retrouvé à Los Angeles pour poser auprès d'un acteur de cinéma. On vous a admiré une autre fois en Nouvelle-Calédonie pour concrétiser un échec patent et surtout crisper les relations sociales et politiques internes à ce pays. Et puis, on vous a retrouvé sur un bateau aux îles sous le vent pour assister à la course Hawaï-Kinoui. Enfin, vous êtes revenu à Popaité pour tenir un séminaire et on nous annonce que vous repartez à Nouméen pour accueillir Yves Gégaud. On comprend alors que vous n'ayez pas eu le temps de nous adresser les éléments de notre légitime demande d'information. Et ceci, malgré les multiples relances que M. Jacques Hydrolet, vice-président de notre Assemblée, Escalité, dit-il, n'a eu de cesse de vous adresser, soit directement par courrier, soit encore à l'occasion de déclarations lors de nos dernières séances. Mardi dernier encore. Alors, c'est vrai, à quelques heures de ce débat programmé, vous avez dénié nous transmettre un document reçu hier à l'Assemblée à 15 heures. Hier à 15 heures. Tout ceci témoigne du mépris que vous nous avez porté, alors même que vous avez choyé les membres de votre majorité et avez tenu quelques réunions de travail avec votre gouvernement, ainsi que la presse en a rendu compte. De cela, M. le Président de l'Assemblée, nous n'avons pas eu beaucoup d'indications. Si ce n'est que la presse, bien mieux informée que les élus de cette Assemblée, nous annonce que le gouvernement a l'intention de mettre une taxe sur les fruits et les légumes et une taxe sur les matériaux de construction pour financer le fret dans les îles. Quelle trouvaille ! Augmentez le prix pour faire semblant de les baisser par la suite. Autre trouvaille. Vous envisagez d'augmenter la CST. Et pour finir, vous projetez encore d'augmenter le prix de la baguette alors que le prix des hydrocarbures est en baisse. C'est ça votre plan pour revaloriser le pouvoir d'achat des ménages, un de vos engagements électoraux. Et comme vous avez prévu de nouvelles taxes, vous vous êtes précipité pour nommer un président du Haut Conseil, alors que notre Assemblée, unanimement, vous a demandé de ne pas désigner cette personne. Mais comme vous n'avez rien fait pour tenter de faire modifier la loi sur les conditions de nomination de ce Président, vous avez choisi la solution de facilité en vous asseyant sur une demande des élus du peuple. Monsieur le Président, l'exercice auquel la loi organique nous convie aujourd'hui est celui d'un débat. Ce n'est pas un monologue au terme duquel on demande tout de go aux personnes présentes de réagir à chaud sans avoir eu le temps de s'imprégner de votre prose. Ce que nous attendions, c'est une réunion loyale, d'autant qu'elle ne donne pas lieu à un vote où chacun des protagonistes soit en mesure d'exposer clairement et complètement son point de vue, ses propositions et ses objectifs, en ayant eu le temps préalable de disposer de tous les éléments nécessaires à sa bonne information. Président. Bref, mes chers collègues, c'est tout le contraire du simulacre auquel vous nous conviez aujourd'hui. En ne nous ayant pas communiqué par avance avec suffisamment de délai votre allocution ni les bases essentielles qui fondent ce débat, en faisant en sorte de prononcer un discours magistral, c'est un simulacre de démocratie auquel vous voulez nous convier et nous rendre complices. Ce camouflet que vous adressez à votre ami, M. Estrosi, c'est bien la démonstration que vous vous asseyez non seulement sur la lettre de la loi, mais aussi sur son esprit tel que celui-ci a pu vous l'être expliqué par son auteur. À ce sujet, je vous renvoie, M. le Président, à une lecture attentive de notre loi statutaire et notamment à son article 130, qui encadre le droit à l'information des élus. D'ailleurs, en page 3 du document, vous n'avez pas oublié vous-même de rappeler les termes de la loi Estrosi selon lesquels, et je cite votre document, M. le Président, « la convocation des membres de l'Assemblée délibérante à la séance au cours de laquelle est organisé le débat sur les orientations générales du budget » s'accompagne d'une note de synthèse relative à ces orientations. Vous n'avez pas respecté les formes imposées par la loi, et c'est vous qui, à la remorque de Christian Estrosi, nous parlez de transparence de la vie politique. Je vous mets en garde, M. le Président. Si vous ne respectez pas les délais légaux dû à l'information des élus, si vous persistez à vouloir nous imposer un débat aujourd'hui, vous vous exposez au final à l'annulation de votre budget, si toutefois il venait à être adopté. Je vous renvoie au Conseil de vos juristes pour juger de la jurisprudence en la matière, car elle existe. Mais nous voyons aussi dans votre attitude un signe de précipitation qui n'est pas à votre honneur sur un sujet aussi important et grave que le budget du pays. C'est une indication qui cache surtout que vous souhaitez vous précipiter pour éviter que des éléments de votre majorité n'aient eu le temps ou n'aient le temps de se retourner et de marquer des revendications sur des points qui ne les satisfont pas. Cette fébrilité dont vous témoignez, c'est un aveu de faiblesse qui ne manquera pas de se révéler le jour du vote de l'acte budgétaire que vous nous soumettez. Ce jour-là, malgré toutes vos manœuvres de caniveau à notre égard, nous serons prêts à mener la lutte contre des choix contraires à l'intérêt du pays. Ce pays, notre pays, qui s'enfonce chaque jour un peu plus devant votre incurie dans la stagnation, sinon la régression. Enfin, je voudrais vous dire, M. le Président, que vous êtes en train de tout rater. Vous ratez tout. Vous venez de rater les élections sénatorielles auxquelles vous vous êtes présentés, mais aussi les recours que vous avez déposés pour tenter de les gagner sur le tapis vert. Alors que vous avez dit que vous ne ferez pas de recours, donc vous avez menti à vos électeurs. Mais pire que cela, vous avez même menti au Conseil constitutionnel en affirmant, et je cite l'arrêt du Conseil constitutionnel que nous avons reçu ce matin. Point 5 de cet arrêt. Considérons en deuxième lieu que si les requérants soutiennent que M. Gaston Flos aurait tenu des propos diffamatoires à l'égard de M. Tong Song, président de la Polynésie française, lors du débat d'orientation budgétaire préalable au vote du budget primitif pour l'exercice 2009, ces propos, à les supposés établis, ont été sans incidence sur l'issue du scrutin. C'est le point 5 retenu par le Conseil constitutionnel qui décide dans son article premier les requêtes de M. Gaston Tong Song et Mme Béatrice Copenrad-Vernodon, de M. René-Georges Offert et du reste, sont rejetées. M. le Président, vous êtes un menteur. Je suis désolé de le dire, mais même au Conseil constitutionnel, vous affirmez des mensonges. Le débat d'orientation budgétaire n'a pas eu lieu dans cette Assemblée. Il devrait avoir lieu aujourd'hui, et vous l'utilisez comme argument pour annuler l'élection de M. Touheyava et Gaston Flos. Si vous n'avez pas cet arrêt, je l'ai ici, il est à votre disposition. Pour l'heure, M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants de la majorité, souffrez donc que nous vous laisserons, vous seuls, entre vous, pour vous livrer tout seuls face au pays à cette parodie de démocratie et à cette comédia del arte et à ce guignol qui nous désole si profondément. Je vous remercie de votre attention et je demande à mes collègues de se retirer de cette salle. Merci. C'est dommage que nos collègues de l'UDSP sortent maintenant, parce que ça donne finalement l'impression que c'était quelque chose qui était cousu d'avance. Vous savez, en matière de stratégie politique, il est toujours plus intéressant, au moins, de faire en sorte que ça ait l'air de ne pas être du cinéma. Vous voyez ce que je veux dire ? Et malheureusement, ils sont venus pour faire une déclaration et on suit de sortir. Vous savez, ce matin, M. le Président de la Pauly-Français, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, nous étions venus pour débattre sur le document d'orientation budgétaire et également sur le discours du Président. Nous avions même, ensemble avec le Président tout à l'heure, envisagé de suspendre notre séance de ce matin pour vous proposer, si l'Assemblée en était d'accord, de la reprendre lundi et laisser le temps suffisant à l'opposition, mais aussi à la majorité. Vous savez, nous l'avons reçu, comme vous, hier, malgré les discussions au sein du comité de majorité. Nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour préparer nos interventions et nous souhaitions donc faire cette proposition à l'UDSP pour reprendre, si vous en êtes d'accord, notre séance lundi. Et par contre, ce que nous avons entendu tout à l'heure était véritablement un réquisitoire qui était même très souvent hors sujet par rapport au budget. On a senti énormément de griefs et de ressentiments et c'est dommage, surtout qu'on a commencé par une minute de silence et des propos de solidarité vis-à-vis notamment de Bertriss Vendant. Merci. Je pense de faire des déclarations, y compris sur le recours devant le Conseil constitutionnel sur la question de l'élection sénatoriale. On aurait pu même débattre de cela après coup, mais ce matin n'était pas le moment ni le lieu pour faire de telles déclarations. Nous avons le respect de la différence et de l'opinion de l'opposition. On ne souhaite pas en ce qui nous concerne polémiquer plus encore, sinon simplement constater que malheureusement, alors que nous étions disposés de proposer cette suspension, et je vous propose, chers collègues et M. le Président, si vous en êtes d'accord, que nous suspendions cette séance pour la reprendre lundi, et que lundi, ça l'on fait vendredi, samedi, dimanche, le document a été transmis hier, ça fait plus de quatre jours, nous sommes dans le respect du droit qu'évoquait M. Edouard Fritsch tout à l'heure à l'information des élus avant que nous puissions débattre, même si nous n'avons pas à voter sur les orientations budgétaires qui seront annoncées par le Président du gouvernement. Voilà, donc c'est peut-être pour essayer de calmer un peu les esprits, vous proposez, M. le Président, de suspendre notre séance et de la reprendre lundi. Merci. Merci, M. Huissou. Je pense qu'un courrier, allant dans ce sens-là, accompagné de ce document d'orientation budgétaire, j'aurais pu éviter ce qu'on vient de voir ce matin. Expliquons ce que vous venez de dire. M. Philippe Schill. Oui, M. le Président, merci. M. le Président du pays, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Je ne vais pas revenir sur la forme des propos tenus par M. Fritsch. On a bien senti énormément de ressentiments dans la manière d'exposer les choses, simplement sur le fond, puisque M. Fritsch a invoqué une question de droit, et notamment le droit à l'information. Je rappelle simplement que s'agissant de l'article 130 de notre statut d'autonomie de 2004, modifié en 2007, le droit à l'information fixe un délai s'agissant de projets ou de propositions d'actes. Et les actes qui sont concernés, c'est principalement et exclusivement les lois du pays et les délibérations. S'agissant du débat de l'orientation budgétaire, comme l'a indiqué très justement notre collègue Jean-Christophe Buissoux, c'est un débat qui n'aboutit à aucun acte. Par conséquent, le droit à l'information est une notion qui est toute relative. Je ne la conteste pas concernant ce débat de l'orientation budgétaire, mais ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent s'agissant du débat de l'orientation budgétaire et s'agissant des actes, lois du pays ou bien des libérations. Je tenais simplement à rectifier ce que M. Fritsch vient de dire lorsqu'il a invoqué les articles du statut relatifs aux droits à l'information. Dernière chose que je voulais dire, et là je rejoins parfaitement ce que me disait mon collègue Jean-Christophe Buissoux, nous sommes dans une assemblée où on est là pour s'exprimer avec le respect. Encore une fois, on vient de traiter l'institution de la Polynésie, en l'occurrence le président du pays, de menteur. On ne s'en sort pas, on ne s'en sort pas. Je pense qu'on peut ne pas être d'accord avec le président du pays, on peut ne pas être d'accord avec le président de l'Assemblée ou bien avec des ministres ou des élus, mais on n'a pas besoin de les insulter de la sorte. Je pense que M. le Président de l'Assemblée, vous êtes d'accord avec moi, le respect c'est la limite qu'on ne doit pas dépasser. Merci. M. le Président, merci. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, je voudrais vous adresser également, en nom du gouvernement, vos salutations et vous dire, M. le Président, que j'apprécie beaucoup votre demande de cette minute de silence à l'égard de notre famille, de la famille de notre ministre, Armel Messeron, et d'un des vôtres, Béatrice, frappée actuellement par le deux, dû à la disparition de leur père. Moi, j'aurais aimé m'adresser également aux élus de l'opposition, malheureusement qu'ils ont quitté la salle. Si les élus de l'opposition, à travers M. Fritsch, réclament un droit à l'information, je demande tout simplement un droit de réponse par rapport aux affirmations qui ont été dites, les critiques et même les accusations à l'égard du gouvernement et en particulier de ma personne. Je ne vais pas m'étendre sur les propos qui ont été dits. Effectivement, cette séance de débat d'orientation budgétaire est nouvelle dans nos institutions, c'est la première fois. Déclarer que, imiter les communes pour lesquelles l'obligation d'un débat d'orientation budgétaire existe depuis plusieurs années, c'est s'abaisser au niveau de ces institutions. Il me semble également qu'au niveau de l'Assemblée nationale, du gouvernement, il y a aussi un débat d'orientation budgétaire. Au contraire, ce débat permet d'élever nos institutions à l'échelon de l'institution nationale. Mais, ceci étant, si j'ai été obligé hier de nommer le président du Haut Conseil, tout simplement parce que j'ai voulu, malgré l'avis du tribunal administratif, obtenir confirmation et affirmation de cet avis par le Conseil d'État. Je vous ai adressé d'ailleurs à cet égard un courrier et seul le secrétaire d'État est habilité à saisir le Conseil d'État pour avis. Il m'a tout simplement répondu que cette consultation du Conseil d'État n'était pas prévue par la loi et que l'avis du tribunal administratif faisait foi. Et compte tenu des délais qui nous sont impartis, notamment dans l'examen des lois de pays fiscales nécessaires à l'adoption du budget, du projet de budget 2009, il nous faut requérir rapidement l'avis du Conseil et pour ne pas entacher nos travaux d'illégalité. Et c'est la raison pour laquelle je me suis hier avec le gouvernement conformé à la loi. Mais le ministre Gégaud laisse quand même dans son courrier entrevoir la possibilité d'amender la loi organique en faisant-le. Et je pense effectivement qu'on peut toujours revenir sur une loi. Quant à débat d'orientation budgétaire, c'est pas l'examen du budget. Ça, il faut que les choses soient claires. Il n'y a pas de vote d'ailleurs. La loi n'a pas prévu de vote. C'est un débat ouvert. C'est un débat préparatif à l'examen du budget, au vote du budget. Donc, même tout ce qu'on dit ici peut être repris au moment du vrai débat budgétaire. Je pense que c'est un... Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est un travail préparatoire au débat budgétaire. Et je suis parfaitement d'accord avec la proposition du président du groupe de reporter cette séance d'aujourd'hui, un lundi, prenant le temps, donnant le temps à chaque élu de travailler sur ce document. Je sais que c'est assez volumineux, assez complet en même temps. Tout ce que demandait M. Friche, à savoir donner les éléments d'information à chaque élu sur lesquels on s'est appuyé pour préparer les grandes orientations budgétaires de 2019. Vous avez tout en main. Donc, je suis le gouvernement, tout à fait d'accord avec cette proposition. Quant à la décision du Conseil constitutionnel, M. le Président, sur laquelle s'est d'ailleurs basé le M. Friche pour me traiter de menteur, effectivement, le 18 septembre, c'est pas la session d'orientation budgétaire. C'est la session d'ouverture de la session budgétaire. C'est la séance d'ouverture de la session budgétaire. C'est vrai, il y a une erreur dans la qualification de cette séance. C'est bien aujourd'hui la date à laquelle je vous ai demandé de convoquer l'Assemblée de politique du Conseil pour débattre ensemble de ces orientations budgétaires. Mais c'est pas grave, M. le Président. Je respecte la décision du Conseil constitutionnel. À ce sujet, je préfère être bon perdant qu'un mot est gagnant. Merci. Merci, M. le Président. M. Filote-Farelli. Oui, Président. Je crois que, M. le Président, il faut effectivement qu'ensemble, on fasse tous preuve de beaucoup d'humilité et de sagesse. Et là, j'ai en mémoire cette belle formule de notre frère Kanaka, tous les deux, Jean-Marie, quand il disait « Il convient souvent de laisser le temps au temps ». Et effectivement, la proposition qui est faite par le Président du groupe Totato Aya, reprise par M. Chier et le Président du pays, de repousser à lundi, pour respecter les dispositions de notre règlement intérieur et de la loi, nous convient parfaitement. Mais je souhaitais néanmoins, M. le Président, et pour avoir porté longtemps haut la parole de la contestation, ici dans certains sens, avec vous d'ailleurs à plusieurs reprises, jamais néanmoins dans nos propos ne transparaissait autant de haine. Et je le dis avec force, depuis un certain temps, certains de nos amis de l'opposition, dont leurs interventions font transparaître leur haine de l'autre, ça c'est quelque chose qui nous fait mal, à vous comme à moi, comme aux autres, parce que nous sommes respectueux de la différence, respectueux de la personne humaine. Et je tenais à le dire aujourd'hui. Donc il serait bon que vous puissiez intervenir auprès des uns et des autres pour qu'effectivement, à l'avenir, on ne puisse pas faire transparaître autant de mépris, autant de haine dans nos propos. On est en désaccord ? On est en désaccord. Je fais mien à vos propos, M. le Président, quand vous dites « Nous sommes aujourd'hui des gens civilisés. » Ben oui, nous sommes des gens civilisés. Souvent en désaccord sur bien des dossiers, sur les méthodes ou sur le fond, mais on doit être respectueux de la personne humaine. Merci, M. le Président. Merci, M. Tefadri. Mme Angami, vous avez la parole. Je m'associe aux propos de mes collègues. Je regrette les propos durs et personnels qui ont été tenus à l'égard de la première institution du pays, qui est le Président de la Polynésie. Qu'on l'ait soutenu ou qu'on ne l'ait pas soutenu, ça reste et demeure pour le moment, en tout cas, la première institution de la Polynésie. Et ce que je dis vaut également pour le Président de l'Assemblée de la Polynésie française. On doit le respecter. Même si on n'est pas du même bord, il y a ce respect qu'on doit avoir vis-à-vis de l'institution qu'il représente. Sur le droit à l'information, c'est vrai que juridiquement, rien n'est prévu. Mais je pense qu'on est tous conscients qu'il n'y aura pas d'élection avant 5 ans et que nous avons tous envie de travailler pour ce pays et que le Fair Play voudrait que, comme l'a proposé notre Président de groupe, nous puissions associer l'ensemble des élus à la démarche qui va permettre d'avoir un budget cohérent qui va pouvoir participer au développement du pays. Et je pense que, quelque part, nos collègues de l'opposition ont voulu réagir, peut-être maladroitement, par rapport à une frustration qui fait qu'ils ont l'impression qu'on ne les associe pas à cette démarche. Mais j'espère qu'en effet, en leur laissant du temps, ils sauront être constructifs. C'est tout ce que je souhaite. Et je finirai juste sur la nomination de M. Demarquet. Je trouve que cette nomination est injuste. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas laissé le temps à Mme Drolet de pouvoir épuiser toutes ses voies de recours. Et je vous le dis, et ce n'est pas du tout contre le positionnement de la majorité ou contre le gouvernement, mais je me réserve le droit de faire un recours en annulation de cette nomination, parce que c'est une femme, parce qu'elle est à la tête d'un organisme important, et parce que c'est une Polynésienne. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame. J'aimerais vous demander cinq minutes de suspension. Donc, j'aille consulter nos amis, et je serai dans cinq minutes, M. le Président. M. le Président. Merci, M. le Président, d'avoir pris cinq minutes pour parler aux élus de l'UDSP. Le problème que nous voyons dans cette proposition, c'est que le jeudi 13, le Président du gouvernement ne sera pas avec nous, puisqu'il sera en déplacement. et l'intérêt de cette séance, c'est d'écouter le Président de la Première Française sur les orientations qu'il compte donner avec son gouvernement, des propositions économiques et sociales et culturelles pour l'année 2009. mais vous verrez, il ira bien au-delà, puisqu'il va tracer les objectifs, on peut dire même, de son mandat. Donc, le jeudi 13 est une date qui pose problème pour une question d'agenda. Est-ce qu'on peut considérer le fait que... Peut-être que le Président pourrait nous faire une proposition, puisque ça touche à son agenda. Oui, M. le Président, c'est une question de délai légal, parce que nous devons déposer le budget sur le bureau de l'Assemblée avant le 15 novembre. Et il nous faut arrêter au Conseil des ministres le budget avant de déposer à l'Assemblée de Polynésie française à la date du 14, dernier délai pour nous. Donc, il nous faut arrêter, moi, je pense arrêter le budget après un débat d'orientation budgétaire, forcément. Un projet de budget le 11. Nous, on va travailler le 11, le Conseil des ministres. Donc, forcément, le dernier délai pour le débat d'orientation du 17, ça ne peut être que le 10. Voilà. C'est tout. Moi, je pense que... Tant pis, j'irai pas, j'ai pas de long week-end. On m'a reproché d'avoir été inouï pour encourager nos rameurs, mais je pense qu'il faut que les élus reviennent travailler le 10. Premièrement, la position du Président de groupe. M. Huichou. Voilà. Donc, nous maintenant la proposition, d'abord, de faire l'appel, puisque l'appel n'a pas encore été réalisé. Nous avons entendu des déclarations tout à l'heure, mais en réalité, nous aurions dû faire l'appel avant ce qui aurait permis de constater le quorum pour ensuite suspendre la séance et repousser la séance à lundi. Le problème qui se pose maintenant à nous, c'est que le quorum n'a pas été constaté, ce qui veut donc dire que la séance est renvoyée à demain, et si vous en êtes d'accord, demain, nous pourrions prendre la décision de suspendre la séance pour la repousser à lundi et terminer donc ce débat d'orientation budgétaire à lundi. Je pense que vous savez très bien que l'appel n'ayant pas été fait d'autorité, je peux convoquer l'Assemblée. Et donc, pour couper l'apport en deux, je proposerai à ce moment-là la date de mercredi, puisque le Conseil des ministres s'est réuni le mardi. J'avance à mercredi, alors. Comme ça, tout le monde aura son nom au week-end, et puis on reprend les travaux mercredi. Monsieur Huissou. Oui, monsieur le Président, la non-constatation du courum ce matin, si on ne fait pas l'appel, nous ramène dans une situation un peu similaire avec l'obligation de courum, quoi qu'il arrive la semaine prochaine. Donc, ce que nous pourrions vous proposer, c'est de faire l'appel ce matin, puisque notre séance a été convoquée régulièrement, pour constater qu'il n'y a pas le courum, et la reprise de la séance demain. Donc, il faudra demain prendre la décision, de toute manière, de repousser à la semaine prochaine. Le problème, c'est que, si nous souhaitons que le débat soit profitable, et que le gouvernement puisse retenir des propositions de la part de la représentation et des représentants de l'Assemblée, il faut que ce débat puisse se tenir avant obligatoirement la tenue du Conseil des ministres, puisque le Conseil des ministres doit arrêter le budget pour ensuite transmettre le budget à l'Assemblée. Et malheureusement, le mercredi 12, d'abord, est une date qui tombe assez mal, puisqu'il y a des assises de la famille qui se déroulent le 12, le 13 et le 14. Et bon nombre d'élus seront impliqués, impliqués, on termine un propre, mais assisteront au débat et aux commissions qui vont se tenir sur un sujet aussi important que le sujet de la famille. Donc nous avons suffisamment de temps à notre avis entre aujourd'hui et puis dimanche pour préparer nos interventions et nos propositions pour que lundi on puisse en débattre. Que quelques élus des îles, et ça on peut le comprendre, aient envie de rester chez eux et d'avoir un long week-end, c'est une chose, mais on n'a pas besoin forcément que tout le monde à 100% soit présent, mais au moins que les représentants de l'UDSP et également de la majorité qui ont envie de débattre puissent le faire et la date du lundi serait une date plus appropriée parce qu'elle serait plus respectueuse des délais et notamment de la prise en compte par le gouvernement des propositions que nous pourrions faire. Mme Parker. Oui, M. le Président, je proposerai, si vous en êtes d'accord, qu'on puisse réunir les présents de groupe pour qu'on puisse nous mettre d'accord sur ces détails. Ce serait une proposition que je fais, M. le Président, maintenant là. M. le Président, M. le Président, M. le Président de groupe, il est déjà parti à Aïti A, il a un conseil principal à Aïti A, chacun. Le Conseil des ministres peut très bien être annoncé à lundi, on fait mercredi, pour couper la poire en deux. Le problème, Président, le problème c'est qu'il faut que le gouvernement arrête le document budgétaire avant le 15. Et avant le 15, c'est forcément mardi ou mercredi, mais on ne peut pas tenir le débat budgétaire après que le gouvernement ait arrêté sa position sur le budget. Et ça n'a plus aucun sens. La situation, on nous oblige à avoir ce débat avant. Donc, si vous proposez que le gouvernement se réunisse lundi, c'est pratiquement... Dans la situation actuelle, l'appel n'y a pas été fait, d'autorité, je peux fixer la date de la prochaine séance de l'Assemblée, vous le savez bien. Oui, mais ce n'est pas une question de fixer la date, c'est une question de tenir le débat avant d'arrêter le document budgétaire. Vous savez bien que c'est le Conseil des ministres qui arrête le budget et qui transmet ensuite le budget à l'Assemblée. Donc, si on regarde l'agenda de la semaine prochaine, le Conseil des ministres se tenant normalement le mercredi. Et si on veut, d'ailleurs, que le gouvernement aille plus vite, c'est ce que proposait le président tout à l'heure, il pourrait le faire le mardi. Mais enfin, ça nous oblige quand même à tenir le débat budgétaire le lundi. Ça ne peut pas être ni le mercredi, ni le jeudi, ni le vendredi. Et si vous en êtes d'accord, puisque nous sommes là, convoqués en séance, c'est d'abord de faire l'appel, parce qu'il faut constater que le quorum est atteint ou pas, et à partir de là, laisser le statut non-guidé, à savoir que nous avons un jour de délai avant de reprendre séance demain. Et ce n'est que demain que l'on pourra, alors à ce moment-là, en séance plénière, resuspendre et voter pour la date de la semaine prochaine, et nous proposons le lundi 10, pour tenir ce débat budgétaire. Non, moi, je préfère fixer une autre date, parce que là, si on revient demain, ça nous fait perdre un jour de plus, alors que nous, au moins de notre côté, notre groupe, nous allons commencer à travailler ce document aujourd'hui, demain, samedi, et être prêts pour la semaine prochaine, parce que là, si on revient, on va refixer une autre date. Madame Parker. Oui, mais, M. le Président, vous n'avez pas fait l'appel. Donc, il faut faire le constat du quorum, s'il y a quorum ou pas. Vous ne pouvez pas, pour l'instant, prendre une décision et tout, de fixer une date, vous n'avez pas fait, on n'a pas fait l'appel. Monsieur le Président, la séance a été convoquée à la demande du Président du gouvernement. Nous nous devons, ce matin, de suivre les règles et de faire l'appel pour constater le quorum ou pas. Vous ne pouvez pas d'autorité décider de reconvoquer. D'ailleurs, vous ne pouvez pas seuls reconvoquer l'Assemblée. Il n'y a pas le quorum. Non, mais, il faut faire l'appel pour constater qu'il n'y a pas le quorum. Si je veux, c'est l'appel. Parce que si c'est comme ça, je dirais qu'il y avait le quorum ce matin. Si on part du principe que c'est un simple constat visuel, nous étions à plus de 40 ce matin. Donc, le quorum était atteint. Non, monsieur Vichoux, on n'a pas fait l'appel. Faisons l'appel maintenant. Faisons l'appel. Le secrétaire général est là. Faisons l'appel et constatons qu'il n'y a pas le quorum. Après, on laisse les règles. Madame la secrétaire générale, voulez-vous faire l'appel ? Les conseillers présents. Déjà, la lettre de concrétion. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 4 novembre 2008. Mesdames, Messieurs les représentants, je suis l'honneur de vous informer que l'Assemblée tiendra la cinquième séance de sa session budgétaire le jeudi 6 novembre 2008 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distincte pour l'appel. Alors, Madame Algop, Emma. Présente, Monsieur Bertolland-Nicolas. Présente, Madame Bob Dupont-Tamara. Absente, Monsieur Bissot-Jean-Christophe. Présente, Madame Brodien-Rosine. Présente, Madame Charly-Daphné. Présente, Madame Crosse-Valentina. Absente, Monsieur Jacques-Hydroulé. Absente, Monsieur Flosse-Gaston. Absente, Madame Frébo-Joël. Présente, Monsieur Frébo-Pierre. Absente, Monsieur Fritch-Edouard. Absente, Madame Foulaire-Tilda. Présente, Madame Galenon-Minari. Présente, euh, absente. Monsieur Gérard-Santouni. Absent, Monsieur Anderson-Georges. Absent, Madame Anouté-Hirchon. Absente, Madame Hérite-Téoura. Absente, Madame Isa-Léphara. Absente, Monsieur Coté-Benoît. Présente, Monsieur Koumoutini-René. Absent, Monsieur Lison-Marcelin. Absent, Monsieur Mamato-Yahouta-Povictor. Absent, Madame Hérite-Ré-Maria. Absent, Madame Anouté-Lévi-Aghami. Sandra. Présente, Madame Mareille-Emma. Absente, Monsieur Maria Graténa. Présente, Madame Marie-Térague-Mailuto. Liliane. Présente, Madame Mata-Ouah-Leoni. Présente, Madame Mathieu-Juliana. Absente, Madame Olivier-Marie. Absente, Madame Oupar-Anik. Absente, Madame Parker-Elliano. Présente, Monsieur Paul-Lé-Té-Kinoui. Présente, Monsieur Papato-Jean-Marie. Absente, Madame Richton-Monique. Absente, Monsieur Riveta-Frédéric. Absente, Monsieur Rofrige-Teva. Absente, Madame Aïna Saj. Présente, Monsieur Salmon-James. Absente, Monsieur Chille-Philippe. Présente, Madame Tahirata-Chantal. Absente, Madame Tama-Françoise. Absente, Monsieur Tansou-Robert. Présente, Présente, Monsieur Tiong-Plonghi-Roro. Présente, Monsieur Tepar-Ere-Hilouidi. Présente, Monsieur Temaru-Oscar. Présente, Monsieur Teméharo-René. Absente, Monsieur Teri Payamita. Présente, Madame Teruata-Sylviane. Absente, Madame Tétanoui-Lana. Absente, Madame Théoura-Justine. Présente, Monsieur Tua-Houi-Ismaël. Absente, Madame Touche-Aubillard-Cartine. Absente, Madame Véantan-Béatrice. Absente, Madame Biriam-Oély. Présente, Monsieur Yves-Michel. Absente, Monsieur Présente. Il y a 23 représentants présents. Madame, Madame. Malou, Prététini. Juste une question. Peut-on considérer que Monsieur Frits était présent du fait que son intervention figure dans le PV ? Merci de répondre à la question. On se le porte à demain ? Oui. Il y a que 23. Seuls 23 représentants sont présents aujourd'hui. Par conséquent, le quorum n'est pas atteint, conformément à l'article 122 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie. Dès lors que le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain. Dimanche et jour férien n'ont compris. Elle peut alors être tenue, quel que soit le nombre des présents. Donc je renvoie cette séance à demain matin à 9h.